Il est sorti après sa professeure pour l'assassiner dans les toilettes. Il ne savait pas que tout serait enregistré, mais quand les gens ont découvert tout ce qu'il lui avait fait avant de la jeter, le monde s'est figé. Colleen Ritzer n'avait que 24 ans le jour de sa mort. Ce 22 octobre, elle était restée à l'école pour aider Philippe Schisme, un élève de 14 ans qui apparemment n'avait pas compris tout ce qu'on lui avait enseigné en classe. Jusque-là, tout était normal, mais une sortie aux toilettes de la professeure finirait par être la dernière fois qu'on l'avait révivante. Capuche relevée et gants aux mains, Schisme a décidé de suivre sa professeure. Il était déjà déterminé à commettre une atrocité. Dès qu'il en a eu l'occasion, il l'a saisi. Il est entré dans les toilettes des femmes, il avait un coupe-carton à portée de main et a pris la jeune femme par surprise. Elle ne se doutait pas que dans quelques minutes, l'inimaginable se produirait. Enfermé pendant 11 minutes, il a abusé d'elle et l'a brutalement poignardée. 16 fois de suite. Il est parti avec la main ensanglantée et a poursuivi son plan. Schisme a couru dans les couloirs de l'école à la recherche d'une poubelle pour pouvoir y mettre le corps de l'enseignant décédé et pouvoir s'en débarrasser sans que personne ne s'en aperçoive. La scène était terrible. L'endroit était un bain de sang. Mais sa première préoccupation était d'éliminer les restes. Recouvert d'un t-shirt, il commence à se déplacer avec l'énorme conteneur dans les couloirs de l'école. Il devait se dépêcher avant qu'il ne trouve toute l'épreuve. Personne ne semblait se douter de rien lorsque le jeune homme se promenait avec une poubelle sur le parking. Et bien sûr, à l'intérieur se trouvait le corps sans vie d'une femme qui n'avait pas eu la possibilité de rester en vie et qui, même morte, serait encore brutalisée par ce criminel. Après avoir jeté la poubelle dans les bois, Schisme est revenu à l'école avec le pantalon ensanglanté. Il a enfilé des vêtements de sport et il est sorti comme si rien ne s'était passé. Il s'est rendu dans les toilettes où il avait commis son horrible crime. Il s'est assuré qu'il n'y avait pas d'autre preuve que le sang et il est parti. Au bout de 14 minutes, il a retrouvé des amis, leur a parlé comme s'il n'avait rien fait de mal et, sans aucun remords, il a continué à se promener dans l'école. Selon les informations fournies par la police, quelques heures après le meurtre, Schisme s'est rendu dans un restaurant pour manger un hamburger, puis il est allé au cinéma. Puis, prosecutors disent qu'il a pris ma porte, la key pour la carte, et les cartes. Des heures après les m'ont oublié, la police saw Chisme walking sur route 1 et ont oublié le box cutter. Quand訴é la question de la chisme, leur dit que la chisme belonged à la chisme. Je me suis demandé si l'on connaît. Selon le seul témoin qui a précédé le crime horrible, Schism a explosé après que la professeure, sans aucune intention de nuire, ait parlé de la séparation douloureuse des parents de l'élève, ce qui aurait tout déclenché. Cependant, la police et les procureurs n'étaient pas sûrs et se sont basés sur le fait que l'assassin est arrivé à l'école en portant des gants, une cagoule et ce coupe-carton au collège. Donc, selon eux, le jeune homme avait déjà l'intention de l'éliminer. Mais bien sûr, il n'a éveillé aucun soupçon. Le terrible assassinat de Colleen a laissé une famille et une communauté complètement détruites. C'est ce qui ressort du témoignage de la mère de l'enseignante lors du procès contre le criminel. Il a fallu attendre deux ans avant que Philippe Schism soit jugé pour le crime horrible qu'il avait commis. Toutes les preuves indiquaient qu'il était le coupable. Il n'y avait aucun doute à ce sujet, même si la défense a essayé de faire valoir le fait qu'il souffrait de troubles mentaux qu'il avait conduits à commettre le meurtre. Le jury et le juge ont tous deux conclu que l'ensemble de l'affaire avait été délibéré et ils ont rejeté l'idée d'un trouble mental. Il a donc été condamné à 16 ans de prison, la peine la plus lourde qui peut être infligée à un délinquant juvénile dans le pays. Il est clair que cela ne ramènera pas Colleen Ritzer, mais c'est une consolation pour tous les proches d'une enseignante qui voulait seulement aider un élève, mais qui a fini par être assassinée de la manière la plus brutale qui soit. Le court will impose the mandatory life sentence for the m*********g Arlene Ritzer and set a parole eligibility date of 25 years, the highest level our law allows. This court will impose a concurrent sentence of 40 years to 40 years in one day for the m******g Arlene Ritzer and a concurrent sentence of 40 years to 40 years in one day for the armed robbery. FADRE AND RATES FADRE AND RACE FADRE AND RACE